Bonjour à toutes et à tous, et très belle année à vous. C'est vrai qu'on l'aborde sans repère, prêts à accueillir tous les scénarios possibles. Donc je vous souhaite créativité et adaptabilité pour la réussite de vos entreprises. Je me présente, je suis Marion Ivaldi, rédactrice en chef de Vitisphère. Je suis heureuse de vous accueillir pour l'épisode 3 de notre série de webinaire « La météo des marchés du vin » réalisé en partenariat avec Business France dans le cadre du plan de relance. Après avoir fait un tour d'horizon rapide sur les marchés mondiaux et un focus sur les fins vins effervescents, nous allons explorer le marché allemand. Pour bien vous cacher, nous avions choisi l'Allemagne en ce mois de janvier en prévision de Provine. Mais même si le salon est une nouvelle fois annulé, il n'en reste pas moins que le marché germanique qui est très intéressant. C'est un marché à nos portes, mature et qui offre de multiples opportunités. C'est également un pays où l'épidémie a conduit à fermer les commerces et les écoles. Quelles conséquences sur les achats de vin ? Sur les tendances de consommation ? Quels sont les produits recherchés par les Allemands ? Voilà quelques questions auxquelles nous allons chercher de réponses aujourd'hui. Mais avant de commencer, vous le savez, nous allons prendre trois minutes pour faire les présentations. Vous pouvez nous dire qui vous êtes ou vous travaillez, ce qui vous a motivé à participer à ce webinaire. N'hésitez pas à nous dire si vous exportez déjà en Allemagne. Pour cela, utilisez la console qui se situe à droite de l'écran et ouvrez l'outil question. Alors, qui est là aujourd'hui ? Marion, problème ? On nous dit qu'il y a un petit problème de connexion. C'est Joss van der Herve qui nous suit depuis, je crois, le début des webinaires en avril dernier. Nous avons Bruno Baudry. Thomas de Vino Valley, Thomas-Etienne, Valérie Verlinden, qui est export manager à Provin, Bordeaux. Sébastien Vincent de Narbonne pour les vins de fond froide. David Jägel, directeur commercial de la cave de Ribovillet en Alsace, qui fait partie également de nos fidèles. Sophie Boursier, vous êtes des caves de Grenelle et vous exportez depuis une vingtaine d'années en Allemagne. Vous connaissez très bien le marché. Olivier Krill, vous exportez du Brut de Loire en Allemagne, qui est votre premier marché. C'est Benoît Veluc, vigneron en Champagne, exportateur depuis trois ans en Champagne. Steve Bayol, qui nous dit « Bonjour à toutes et à tous, je suis consultant formateur à la société VinoCave du Pic Saint-Loup et il accompagne ses clients à exporter. » Bien, je crois que nous avons fini nos présentations. Merci à tous pour votre participation. Sans plus attendre, je vous rappelle le mode de fonctionnement. Vous pouvez, dans un premier temps, c'est Anna Potovitz, conseillère Business France, qui va vous présenter la météo des marchés du vin. Après son intervention, nous aurons Denis Abraham, également conseiller Business France, qui nous fera un point sur la situation de l'épidémie en Allemagne. Puis, nous accueillerons notre invité spécial du jour. Il s'agit de Pierre-Ange Albert, CEO de l'enseigne Tessdorf. Après la présentation, ce sera à votre tour de poser des questions pour que là, vous pouvez le faire soit par écrit, soit par oral, grâce aux deux outils dédiés sur la console qui se situe à droite de votre écran. Pour les questions écrites, ouvrez la console à droite de l'écran en cliquant sur la flèche, tapez votre question, indiquez éventuellement à qui elle s'adresse et envoyez. Je me chargerai de les poser, éventuellement de regrouper les questions qui portent sur le même sujet. Pour les questions orales, cliquez sur la main. Quand le voyant devient vert, la parole est à vous. Si vous cliquez par erreur sur la main, vous pouvez recliquer dessus pour désactiver la demande. Il y en a déjà qui ont cliqué sur la main. Vérifiez que c'est bien pour poser une question. Voilà, pour ce qui est de notre mode de fonctionnement aujourd'hui, je voulais également vous dire que la présentation est d'ores et déjà téléchargeable via l'onglet téléchargement. Et nous allons commencer la météo des marchés du vin. Je vous ai demandé juste aux intervenants de bien vouloir fermer leur micro parce que nous avons quelques petits bruits parasites. Et Anna, en revanche, ouvrez votre micro parce que c'est à vous que revient la mission de nous présenter la météo des marchés. Anna, quel temps fait-il aujourd'hui? Bonjour à tous. Merci d'être de nouveau présents pour la météo des marchés. Pour ceux qui étaient présents le mois dernier, il y a eu quelques évolutions par rapport au mois de décembre. Alors, quelle météo fait-il en janvier? Donc, au niveau des Amériques, il y a eu quelques changements de notes, notamment pour le Canada et pour le Mexique. Les États-Unis restent un pays fortement impacté. Ils sont toujours confinés. Le Canada, en dehors de la région de Toronto qui est réconfinée depuis le 23 novembre, encore la région de Ontario est en confinement jusqu'en 23 janvier, mais aucune dégustation n'est autorisée. Québec est également en confinement. Pour le Mexique, la ville de Mexico est rentrée feu rouge sanitaire depuis le 16 décembre, ce qui veut dire une fermeture de commerce non essentielle dans les restaurants et les bars qui opèrent seulement en livraison jusqu'à nouvel ordre. En ce moment, en Mexique, seulement deux États sont ouverts à 100 %. Le reste du pays est en ouverture partielle avec des précautions. Quant à l'Europe, sans doute, l'Europe a été une des régions les plus touchées par la seconde vague. Avec la propagation de la nouvelle mutation du virus, maintenant, presque tous les pays sont confinés. Au Royaume-Uni, on a un confinement jusqu'au mi-février. Les commerces non essentiels sont fermés. Le CHR reste fermé. Par contre, les cavistes et le off-trade restent ouverts. En Espagne, après une réouverture de fin novembre, avant et pendant les fêtes, des mesures strictes de limitation de déplacement ont été mises en place par la majorité des régions. Mais à cause de régroupements familiaux, même très limités, un nouvel essor de la pandémie a eu lieu. Des nouvelles mesures très strictes ont été introduites et maintenant, il y a une restriction de la mobilité. Et il y a des importantes restrictions aussi au niveau des accueils des clients aux restaurants, dans les bars et dans le commerce. Il y a une fermeture en soirée où l'avancement de couvre-feu de 23h à 22h qui est mis en place. En Ukraine, il y a aussi un nouveau confinement jusqu'au 24 janvier, avec la fermeture des restaurants et interdiction des événements. Par contre, le retail n'est pas touché. Quant à l'Afrique, Nigeria est passée au niveau 2 de notre évaluation, à cause de la deuxième vague qui a affecté deux villes principales, Lagos et Abuja. Le taux de contamination est élevé, mais le taux de mortalité reste assez faible. Le gouvernement a réduit les rassemblements sociaux, notamment à Lagos. Cependant, il n'y a pas de confinement, mais les citoyens sont encouragés à respecter la distanciation sociale et d'autres règles. Pour le continent asiatique, il y a deux principaux changements. Au Japon, qui reste dans la catégorie 2 de notre évaluation, il y a un état d'urgence qui a été réétabli pour un mois, du 7 janvier au 7 février, mais la nature des mesures n'impacte pas la consommation d'alcool. C'est une information importante. Les restaurants et les commerces restent oubertes. Pour la Chine, après le nouvel an de 2021, il y avait des cas sporadiques qui ont apparu dans différentes régions en Chine. Le rebond de COVID a touché 31 régions de la Chine. La survenue de centaines de cas ces dernières semaines, même s'ils sont très loin d'atteindre le niveau enregistré en Europe ou aux États-Unis, a toutefois provoqué une réponse forte de la part du gouvernement chinois, avec des confinements et des grandes campagnes de tests obligatoires. De nombreuses villes ont été mises en confinement, dont la partie avant tout nord-est du pays. Pékin a annulé des événements à grande échelle et a recommandé à ses citoyens de passer leurs vacances du nouvel an chinois sur place. Le rebond de COVID-19 provient essentiellement des cas importés de l'étranger. Voilà, maintenant, je voudrais bien passer à un focus qu'on a prévu pour aujourd'hui sur les vins effervescents. Donc, on a préparé quelques statistiques pour vous démontrer l'évolution des exportations en valeur et en volume des vins mousseux français, mais pas seulement. Donc, on dit que les vins mousseux, c'était ceux qui ont le plus souffert pendant la pandémie du COVID de l'année dernière. Et voilà, et à voir si cette année, les mêmes tendances seront toujours d'actualité. Pour l'année dernière, ce qu'on peut dire, c'est que le bas de vente, aussi bien en valeur qu'en volume, est tombé sur les mois de la crise la plus profonde en Europe, donc pour le mois d'avril, mai, juin. Ensuite, on a vu pendant les vacances un léger rebond, surtout quant au conséquent. Si on regarde les ventes de conséquents, on voit bien que les chiffres s'approchent à celles de l'année d'avant. Aussi bien pour le crément français, pour le crément, on voit un rebond pendant les mois d'été. Cependant, ce qui est très important à noter, c'est qu'à partir du mois de septembre déjà, on voit un très fort stockage pour les fêtes de Noël. Donc, tout d'abord, on le voit pour le champagne et pour les créments et pour les créments. Donc, si on regarde les statistiques concernant la valeur exportée de créments, déjà en septembre, le chiffre ressemble très fortement à celle de l'année dernière. Et pour le mois de novembre, on voit que la valeur de vente en champagne a même dépassé celle de l'année dernière. Ceci, pour autant, peut être aussi dû au fait des élections de Joe Biden aux États-Unis. Pour ce qui est du volume, là, on voit bien à peu près la même tendance avec une reprise très forte pour le Prosecco encore une fois pendant le mois de vacances. Ce qui, couplé avec les chiffres de valeur qui n'ont pas autant augmenté, veut dire que le Prosecco était beaucoup moins valorisé que le mousseux français ou le champagne. Il faut savoir que le prix moyen de champagne, malgré la crise, continue à augmenter. Voilà, juste pour la fin de cette partie de la météo, je voudrais rappeler les deux événements phares de la fin de l'année dernière et de début de cette année. C'est la taxe Trump qui est élargie sur de nouvelles catégories. Donc maintenant, tous les vins tranquilles et effervescents sont inclus dans la réglementation. Et pas seulement, comme c'était le cas avant, le vin supérieur à 14 degrés. Et pour les spiritueux, c'est pour la valeur de moins de presque 23 dollars par bouteille. Quant au Brexit, voilà, l'accord était finalement signé le 24 décembre. Bon, il y a des points positifs et des points négatifs. Pour ce qui est du positif, on peut être content qu'il n'y ait pas de tarif douanière finalement introduit. Il n'y a pas de quota, pas d'obligation de certification V1. Et il y a une reconnaissance mutuelle de la label bio de l'Union européenne par le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni devient un pays tiers, ce qui veut dire qu'on pourra bénéficier dès à présent de des aides gouvernementaux pour le développement d'exportations sur des pays tiers. Par contre, il y a bien évidemment de nouvelles formalités douanières et des procédures qui ne sont encore pas très bien connues qui posent beaucoup de problèmes. Voilà, maintenant pour revenir au marché allemand, qui est notre focus d'aujourd'hui, juste pour rappeler quelques chiffres les plus importants. Donc, l'Allemagne, c'est notre voisin avec une démographie très importante de plus de 23 millions d'habitants, avec une croissance de PIB stable jusqu'à l'année dernière, mais un rebond prévu pour des années suivantes. Pardon, il y a une erreur sur le graphique, je m'excuse. Quant à la consommation de vin, il faut savoir, je vous rappelle que l'Allemagne, c'est le quatrième consommateur de vin tranquille et le premier consommateur de vin effervescent. C'est également un pays producteur de vin avec une importante production de produits bio, ce qui également influence énormément la consommation de vin et des produits bio en Allemagne. L'Allemagne est le premier importateur de vin, le premier consommateur de vin bio et le premier consommateur des produits bio. La France est le deuxième fournisseur de vin en volume et le premier en valeur concernant l'Allemagne. Là, Marion, je te redonne la parole. Merci beaucoup pour ces chiffres sur l'Allemagne. On va rester sur l'Allemagne avec Denis Abraham, qui vous êtes basé à Dusseldorf, vous êtes conseiller Business France. Mais juste avant de vous céder la parole, on va lancer un petit sondage, sondage qui concerne votre ressenti. Est-ce que selon vous, vous qui êtes nombreux à exporter en Allemagne, est-ce que selon vous, la COVID a modifié la demande en termes de catégorie de vin sur le marché allemand ? On vous laisse une petite minute pour répondre. Denis, pendant ce temps, vous pouvez commencer. Qu'a annoncé Angela Merkel hier exactement ? Bonjour Dusseldorf et meilleur vœu à tous tout d'abord. Comme vous le savez, la crise sanitaire en Allemagne est gérée au niveau des lenders, donc des 16 grandes régions. Le gouvernement fédéral tâche d'harmoniser les différentes mesures. Et donc, Frau Merkel a réuni hier les présidents des différentes régions pour statuer sur le mois de février. Le confinement autorresponsable est prolongé jusqu'au 14 février prochain. Le CHR reste fermé. Au total, les restaurants ont déjà fermé six mois depuis le début de la crise sanitaire. Les discothèques n'ont pas réouvert depuis mi-mars. Les commerces non essentiels doivent rester fermés. Ce n'est pas le cas, cette fois-ci, des 2 500 cavistes. Lors du premier confinement, certains lenders ne les avaient pas jugés comme commerces essentiels, si bien qu'il y avait un bon quart des cavistes qui n'avaient pas pu ouvrir, notamment dans la région de Stuttgart. Au niveau des cavistes, les dégustations en magasin restent interdites. Depuis hier, les masques chirurgicaux type FFP2 deviennent obligatoires en magasin. L'un des deux grands gagnants de la crise sanitaire est la grande distribution, qui n'a pas connu de fermeture imposée. On remarque notamment que les ventes de vins de marque y ont explosé. Au niveau des écoles, ils ne dispensent que des cours en distanciel. Le télétravail est fortement recommandé. De nouvelles mesures vont être mises en place par le ministère fédéral du Travail pour inciter à passer davantage en homophistes. Courant mars 2020, le trafic des téléphones portables avait baissé de 40 %, alors que la semaine dernière, on a enregistré uniquement une baisse de 15 %. Le gouvernement souhaite davantage qu'on travaille depuis la maison. A noter tout de même qu'au niveau des achats pour le vin, il y a une majorité, une grande partie des acheteurs qui sont en télétravail. Pour terminer, au niveau des foyers, les rencontres restent possibles, mais cependant avec une seule personne externe au foyer. Le couvre-feu est instauré dans certaines régions, comme en Bavière, de 21 heures à 5 heures. Au niveau de la vaccination, il y a 1,5 % de la population qui est vaccinée à ce jour. Toutes les personnes souhaitant être vaccinées le pourront d'ici fin de l'été. C'est ce qu'a annoncé Frau Merkel hier. L'autre grand gagnant, c'est la vente en ligne avec les I-U-Tela. C'est l'occasion à présent de retrouver notre importateur du jour, Pierre-Angèlebert, du groupe Avesco, interviewé par Marion Ivaldi-Cepo. Merci, Denis, pour cette mise au point. Bonjour, M. Angèlebert. Vous nous faites l'honneur de votre présence aujourd'hui. Vous êtes à la tête de Karl Tesdorf. C'est un site de e-commerce. Karl Tesdorf est un nom d'un très ancien magasin, un caviste basé à Lubeck, dans le nord de l'Allemagne. Il a été créé en 1678 pour importer, embouteiller et commercialiser des vins bordelais. Karl Tesdorf a fermé ses portes en 2019 pour être racheté par Avesco. Aujourd'hui, le site se concentre sur la vente de vins fins et il n'y a plus de magasin physique. Karl Tesdorf est ainsi la conjugaison d'une longue histoire et d'une longue tradition de vins de vin à celle de la modernité du web. C'est comme ça que vous envisagez les choses, M. Angèlebert ? M. Angèlebert, êtes-vous avec nous ? Bien, il était avec nous en début de partie. Peut-être, Denis, en attendant que M. Angèlebert puisse prendre la parole, je voulais revenir avec vous sur l'évolution du marché. Là, je suis là, je suis là, je suis là, désolé. Voilà. Désolé, ce n'est pas évident de voir si vous êtes stumgeschaltet ou pas. Alors, juste en quelques mots, je me présente. J'ai un petit peu plus de 50 ans. Je suis français bourguignon, né à Beaune et j'ai vécu à Meursault. Et en les années 2000, en 1988, je suis venu en Allemagne. Et depuis 2001, je suis, depuis 20 ans maintenant, je travaille au sein du groupe Avesco. Donc, j'ai été acheteur, j'ai commencé comme acheteur, directeur des achats, de la centrale d'achat. C'était un petit peu compliqué. D'une des centrales d'achat du groupe. Et depuis maintenant 4 ans, je m'occupe au sein du groupe. Il y a une société que vous avez présentée qui s'appelle CarTestoff, qui est spécialisée dans les grands vins, les vins fins. Donc, si le prix moyen d'une bouteille de vin en Allemagne est de 2,50, chez Avesco, c'est 8 et chez nous, c'est 30 euros la bouteille. Donc, on est un petit peu dans un univers différent, quoique je connais assez bien le marché allemand. Et je suis capable aussi de parler, pas que de Mouton Rothschild, mais de Prosecco également. Je voulais simplement apporter une petite correction. La société Testoff n'a jamais été fermée. Il y avait juste un petit magasin à Lubec qui n'était pas vivable. Donc, on l'a fermé. Mais le groupe Avesco possède la marque Testoff ou la société Testoff déjà depuis plus de 20 ans. Donc, elle a toujours été, depuis 20 ans, elle est une société du groupe et elle l'est toujours. Et cette petite… la fermeture de ce magasin n'a eu aucune conséquence dans notre business parce que notre business était un business essentiellement de vente par correspondance. Alors, pour répondre à votre question, rappelez-moi encore votre question, s'il vous plaît. Alors, la question, c'était de savoir si Testoff était la conjugaison entre une très vieille histoire de commercialisation du vin et la modernité de la vente avec le e-commerce. Tout à fait. Donc, en fait, cette société-là a été rachetée, comme je l'avais dit, il y a 20 ans pour… De par l'historique de cette société, c'est absolument incroyable, plus de 350 ans d'histoire. Donc, c'est quelque chose d'assez fantastique. Les 20 dernières années, on a utilisé ce concept historique dans nos offres et dans notre… On l'a utilisé beaucoup au niveau marketing. Maintenant, on veut être un petit peu plus moderne et aller un petit peu de l'avant. Donc, l'histoire, c'est bien sûr très important, mais on regarde vers l'avant. On a fait évoluer le design, on a fait évoluer l'assortiment, on a beaucoup plus de jeunes gens qui achètent les vins. Donc, on n'est plus aussi poussiéreux qu'avant et plus dynamique et on regarde vers l'avant. Alors, on va passer à la question qui nous préoccupe, à savoir comment le Covid a affecté le marché du vin allemand. Alors, notre audience, vous l'avez peut-être entendu, j'ai questionné l'audience pour savoir ce qu'ils pensaient de comment le Covid avait affecté le marché. Est-ce qu'il y avait une modification dans le type de vins, de catégories de vins qui sont recherchées ? Alors, nos auditeurs pensent à 34% que oui, il y a eu une évolution au cours de l'année 2020. Est-ce votre cas ? Alors, il y a eu une évolution, votre question, c'était plutôt, est-ce qu'il y a eu, en termes de quantité, de catégories ? Alors, pour moi, il n'y a pas eu trop de changements de catégories. On a un prix moyen qui n'a pas bougé entre 2019 et 2020. Je pense que pour Avesco, c'est pareil. On peut résumer la chose, l'influence du Corona sur le marché du vin. Très simplement, on dit soit ça a impacté complètement le business du vin, soit ça l'a complètement détruit, soit ça l'a complètement boosté. Voilà. Donc, tout ce qui est gastronomie, tout ce qui est on-trade et les bars, etc., il y a quand même une consommation très importante. C'est mort, complètement mort. Donc, il y a eu, bien sûr, un petit business dans les mois d'été. Et tout le reste a énormément profité. Mais ça n'a pas changé, c'est 20-30% de croissance sur une année. C'est énorme, énorme. Donc, tout le monde a en profité, bien entendu, surtout les sites Internet. Mais Jacques-Savène Dépôt, qui fait partie du groupe Avesco, a profité énormément de ça. Alors que, bon, eux, ils se sont organisés. Mais ils ont profité aussi énormément de cette histoire de Corona. Donc, c'est soit tout, soit rien. Et même la grande surface, les grandes surfaces ont très bien vendu les vins. Les gens ont consommé un petit peu plus de vin. Et s'ils n'ont pas pu le consommer, au lieu de le consommer à l'extérieur, ils l'ont consommé à la maison. Donc, du coup, ceux qui en ont profité, c'est surtout les grandes surfaces, le discounter, tous ceux qui vendent à la clientèle particulière en direct. Et cette clientèle, recherchez toujours le même type de vin, de catégorie de vin ? Alors, ça ne change pas diamétralement. Vous ne pouvez pas changer du jour au lendemain. Si vous avez, je ne sais pas, 100 000 clients, vous n'allez pas du jour au lendemain. Les 100 000 clients ne vont pas, parce que le Covid est là, commencer à changer leur consommation, leur façon de consommer. Ils vont continuer à acheter leur Prosecco, ils vont continuer à acheter leur Pinot Grigio, ils vont continuer à acheter leur Chardonnay du sud de la France. Alors, ça se peut qu'avec cette histoire de Covid, mais les analyses, je ne les ai pas encore, ça se peut qu'ils aient acheté un tout petit peu plus cher, dans certaines catégories. Ils se sont offerts un petit peu, ils se sont fait, comme on dit, ils se sont fait des cadeaux à eux-mêmes. Ils ont essayé de dépenser un petit peu, ils ont dépensé peut-être un petit peu d'argent. Mais ce que j'ai vu des statistiques de vente de l'an dernier, il n'y a pas une grosse différence par rapport à 2001. La seule différence notoire que je vois, c'est la croissance énorme. Ça, c'est ça, le fameux de cette histoire. Je ne pense pas que, par exemple, les gens qui achetaient du crément, au lieu d'acheter du crément, ils ont commencé à acheter du champagne. Ça, je ne pense pas. Il y a des consommateurs de champagne, il y a des consommateurs de crément. Évidemment, ça se peut que le consommateur de crément, pour une fois, il s'est acheté une boudette du champagne en plus, mais ça ne va pas changer complètement les chiffres. Oui, c'est une bonne nouvelle. Je veux dire à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent commencer à poser leurs questions, qu'ils n'hésitent pas. Et en attendant, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu quels sont les fondamentaux des grandes tendances de consommation sur le marché allemand, notamment, quels sont les produits préférés recherchés par les Allemands ? Alors, je ne vais malheureusement pas commencer par les vins français, mais les vins allemands ont pris énormément de parts de marché aux vins italiens et aux vins français, les vins blancs français. Donc maintenant, il y a une consommation très importante qui représente à peu près pratiquement 40% de parts du marché. Ce sont les vins allemands. Après, on a 18% en Italie, 15% en France, 10% en Espagne. Donc on a… L'Espagne, dans les dix dernières années, a énormément gagné. L'Italie s'est stabilisée. La France a tout petit peu perdu par rapport à l'Espagne. Mais là, ça a l'air de se stabiliser un petit peu. Donc ça, c'est les tendances avec… Alors, je ne connais pas le rapport blanc-rouge, mais ça doit être sûrement 50-50 à peu près. Donc ça, c'est les tendances avec une tendance… Alors, je l'appelle comme ça. En Allemagne, il y a une consommation… Il y a une génération, on en parle déjà depuis 20 ans de ça, mais j'ai l'impression que ça arrive de plus en plus. Une consommation de vins de plus en plus sucrés ou avec beaucoup de sucrosité. Donc vous avez le vin sucré proprement dit, où il y a 20 grammes de sucre, et vous avez les vins avec beaucoup de sucrosité, donc les vins avec beaucoup d'alcool. Les vins espagnols, les vins du sud de l'Italie, et quelques fois, comme le Primitivo, vous combinez la sucrosité de l'alcool et le sucré du sucre. Donc on a une tendance très forte dans cette direction-là, même dans le haut de gamme. Enfin, le haut de gamme, je veux dire. Pas chez nous, on n'a pas de vin édulcoré, sauf si c'est du sauterre, mais en dessous du prix de revente, 7-8 euros, c'est très fort, c'est de plus en plus fort. Ce que vous nous dites, c'est qu'il y a cette catégorie de vins sucrés qui est en train d'exploser, et où l'offre française est y absente. Voilà. Alors, ces vins sucrés, c'est des vins qui peuvent être soit assez sucrés, on le sent, ou alors ils sont sucrés, mais on ne le sent pas, on le sent très peu. C'est-à-dire, on évolue lentement vers des vins encore plus équilibrés, encore plus commerciaux, parce qu'on a une nouvelle consommation de jeunes qui arrivent, qui ont été élevés au Coca-Cola, au Fanta et tous ces trucs-là, et que boire des vins avec un peu trop d'acidité, ils ne supportent pas. D'un autre côté, en opposition, ce qui est très bizarre, c'est que les vins allemands trocken, les vins secs, sauf les grands vins sucrés, mais les vins de base, ils ne sont pas sucrés. Donc, c'est un petit peu bizarre, et l'analyse, je n'ai pas poussé assez loin pour vous expliquer les raisons, mais en ce qui concerne les vins rouges, et surtout les vins rouges, tout ce qui vient du sud de l'Italie, ou d'Espagne, a actuellement énormément de succès. Aussi les vins du sud de la France, ou les vins, les Côtes-du-Rhône, tout ce qui est Côtes-du-Rhône, tout ce qui est vin un petit peu chaud, un petit peu riche, ça convient beaucoup plus à la consommation, aux habitudes qui se sont développées ces 3, 4, 5 dernières années, ou ces 10 dernières années, l'évolution de la consommation en Allemagne. J'ai plusieurs questions autour du champagne. Est-ce que vous pouvez d'abord nous faire un petit point sur l'évolution des ventes de champagne ? Alors là, la champagne, malheureusement, je connais à peu près le volume vendu chaque année, c'est assez stable, c'est autour de 11-12 millions de bouteilles par an. Donc c'est en fait, contrairement à l'Angleterre, où c'est par rapport au nombre d'habitants, c'est un tout petit marché, bizarrement c'est un tout petit marché. Et c'est encore un tout plus petit marché, parce que sur les 10-12 millions de bouteilles qui sont vendues, vous avez 4, encore une fois, je n'ai pas les derniers chiffres, mais je ne pense pas que ça change réellement, vous avez 4 millions, 3-4 millions de bouteilles qui sont vendues par les discounts à 12 euros la bouteille. Et sur le reste, c'est-à-dire 6 millions, je crois que vous avez la moitié c'est Veuve, Clicquot et Mouettes. Et le reste, les petites broutilles, c'est pour le reste. Donc Tétinger, Haïtik Monopole, Bollinger, Paul Roger, etc. Donc ça reste quand même, avec 12 millions de bouteilles, un tout petit marché. Vous pouvez simplifier les choses en disant, vous avez un marché de marque et un marché de niche. Vous allez me dire, merci M. Engelbert, c'est pour tous les vins pareils. Oui, c'est vrai, c'est pour tous les vins pareils, mais c'est encore plus fort pour la Champagne, parce que vous avez des marques très très fortes. Donc vous avez le marché de marques avec Mouettes, Veuve, Clicquot en premier et se développe de plus en plus maintenant, enfin on le voit, en ce qui nous concerne, dans le haut de gamme, on recherche de plus en plus les clients, les top clients qui ont commencé à comprendre qu'il y avait des alternatives au Champagne, marque inconnue, mais très très bonne qualité. Et donc il y a, je pense, une petite niche à exploiter qui se développe déjà depuis quelques années, mais on le voit chez nous dans le haut de gamme, ça marche de mieux en mieux. Et alors je me mets à la place d'un vigneron champenois en cave particulière, un propriétaire récoltant manipulant, il fait comment pour aborder le marché à Mouettes ? Il se donnerait une idée de ses conseils ? Alors tout dépend du volume qu'il produit, mais parce que s'il produit un million de bouteilles, il n'est plus niche, il est déjà un petit peu plus gros. Donc tout dépend du nombre de bouteilles. Nous on travaille avec des gens qui produisent 15 000 bouteilles ou 30 000 bouteilles, donc c'est tout petit, tout dépend du volume. Si c'est tout petit, il faut aller voir des petits partenaires, des gens, des magasins spécialisés, etc. Et le problème, c'est que c'est toujours beaucoup de travail. C'est toujours beaucoup de travail. Donc c'est assez compliqué. Si vous avez 100, 200 000 bouteilles, à ce moment-là, il faut déjà travailler avec des plus gros. Et là, dans ce cas-là, jouent le marketing, le packaging et le prix un rôle important. Donc là, il faut travailler, il faut aller un petit peu plus au fond des choses et travailler plus sur le mix marketing. d'accord. On a aussi la même question pour Bordeaux et pour la Bourgogne. Oui, oui, oui. Et pour la Provence. Donc on va passer les régions, les autres, on commence par Bordeaux. comment est-ce Bordeaux aujourd'hui, par les Allemands aujourd'hui ? Il y a un petit peu de… En règle générale, il y a un petit peu de Bordeaux bashing. Le problème de Bordeaux… J'essaie de… Laissez-moi réfléchir deux petites secondes. Bordeaux, c'est un petit peu… C'est une… C'est l'appellation la plus connue en Allemagne. Bon, c'est déjà très, très positif. Tout ce qui est très grand vin, ça marche très, très bien parce que les marques sont implantées depuis déjà 40, 50 ans. Mouton, Lafitte, tous ces vins-là sont bien implantés. Donc, la vente de souscription marche plutôt bien. Tout ce qui est entrée de gamme, là, c'est toujours un petit peu… Là, c'est un petit peu plus difficile. Je sais, il y a quelques années, ils ont… Bordeaux, entrée de gamme, ils ont perdu un gros marché sur le discount parce que les prix ont bougé, parce que la demande était plus très importante, etc. Donc, c'est un marché, le marché bas de gamme pour Bordeaux, je pense que c'est plutôt difficile. En ce qui concerne les prix, je pense, où est Bordeaux très, très fort, c'est-à-dire prix de revente entre 10 et 30 euros, on a un phénomène assez désastreux, c'est que beaucoup de marques travaillent sur la place Bordeaux, travaillent avec la place et tous ces négociants vendent un peu partout en Allemagne et dans le monde. Ça veut dire que la plupart des marques ou des marques A, des marques B, des marques C, donc des marques moins connues, elles sont partout. Ça veut dire qu'ils vendent… Un négociant est là pour vendre, il n'est pas là pour avoir une réflexion marketing ou de distribution, ça lui est complètement égal, ils vendent, ils vendent, ils vendent. Donc, on se retrouve avec des marques, de nombreuses marques un peu connues, partout sur les sites internet avec des prix complètement cassés. Et le problème, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de distributeurs comme nous, on veut gagner de l'argent, on veut gagner un peu d'argent, ça coûte cher de vendre des vins, de faire des jolis catalogues, de faire un site, etc. Et c'est le gros problème qu'on a avec Bordeaux mais aussi d'autres marques mais surtout Bordeaux, c'est que les prix sont complètement cassés. Et ça, c'est difficile et c'est pour ça que aussi les gens, les importateurs recherchent des solutions ailleurs. Ils vont en Espagne, ils vont en Italie, ils se font faire une étiquette spéciale, ils peuvent, ils essayent de gagner de l'argent ou ils peuvent gagner de l'argent. Mais je pense que Bordeaux a aussi un peu souffert de cette... Il y a eu beaucoup de vins qui ont été vendus qui n'étaient pas si bons que ça. Donc ça, c'est... Et ça, c'est pas dû à Bordeaux, c'est dû aussi aux importateurs qui ont acheté des vins de moyenne qualité, des vins un petit peu plus trop jeunes, un peu plus sur l'assisité, et c'est vrai qu'entre le Bordeaux élégant, fin, avec un petit peu de tannin et le Primitivo ultra sucré, il y a un monde entre les deux. Il y a un monde. Et c'est vrai que Bordeaux, moi je le vois sur certaines sociétés du groupe, ils n'en rendent pratiquement plus. Donc c'est un gros challenge, mais les grandes appellations reviennent toujours. Bordeaux revient toujours. Comme le Phénix, Bordeaux va renaître et encore une fois, les vins sont grands, les vins sont vraiment très très bons. Donc nous, dans le haut de gamme, on vend du Bordeaux, peut-être moins qu'avant, parce qu'il y a beaucoup d'alternatives maintenant qui viennent de la Toscane, etc. Mais Bordeaux revient toujours. Bordeaux, c'est un terroir fantastique, c'est des marques fantastiques, c'est des appellations fantastiques, c'est des vins très fine wine, très complexes. et c'est peut-être, Bordeaux produit peut-être les vins, entre 10 et 20 euros, je pense que c'est les meilleurs vins au monde, où ils font partie des meilleurs vins au monde. Merci. Est-ce que, ce constat que vous dressez, je pense que Bordeaux l'a en tête, il se remet en question depuis, on va dire, deux, trois ans. Est-ce que vous, en tant qu'acheteur, vous sentez une inflexion ? Est-ce que vous sentez que les opérateurs ont pris conscience de certaines choses ? Non. Il y a encore besoin de maturer les choses du côté... Alors, ils commencent à comprendre les choses. Je pense qu'ils commencent à comprendre, ils commencent à s'organiser un petit peu. Mais le problème, c'est que c'est... Je pense que le négociant a compris ça, le problème, c'est que c'est les producteurs qui n'ont pas compris ça. Le producteur, lui, il voit ce qu'il gagne, mais il ne peut gagner sur du long terme que s'il a une distribution propre. Donc, ça, c'est important. Mais c'est vrai que quand vous vendez une bouteille de linge page 2017 et que vous faites 11 euros à la bouteille en marge, je ne sais pas comment on dit en français, en rouge, il y a une marge brute. c'est ridicule. Personne ne peut vivre avec ça. Personne. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que vous achetez les vins, les primeurs, par exemple, vous les achetez, vous les vendez et vous essayez au minimum le stock, vous réduisez le stock au minimum et ce n'est pas normal parce que ce n'est pas normal parce que c'est des grandes marques, c'est des grands vins. Tout le monde devrait me montrer ces grands vins-là, mais c'est devenu très difficile parce que la marge est faite et faite à la source et plus personne entre les deux gagne de l'argent et si vous pouvez gagner de l'argent, c'est un très gros risque en ce qui concerne les primeurs. Mais le marché de Bordeaux, ce n'est pas que les primeurs, c'est autre chose. On pourrait en parler à peu près de trois jours. Oui, je vois bien. Mais je vais vous faire traverser la France en diagonale pour revenir dans votre région natale, en Bourgogne. Là, comment on réforme Bourguignon ? C'est sur quelles appellations ? C'est sur quelles appellations ? Est-ce que la personne peut nous dire quelles sont les appellations ? Quelles sont les appellations ? Effectivement, c'était Bourgogne. En général, on va peut-être commencer par les grandes appellations bourguignonnes. Celles des 20 ans, je marchais pour mes troupes. Alors… J'ai Meurceau, Chassagne et Pommard. J'étais bonne. Ok. Alors, la Bourgogne… Voilà. La Bourgogne… Quand on voit les statistiques, on voit que l'Allemagne importe beaucoup de Bourgogne. Je sais que Jacques Chassagne-Dépôt en vend pas mal. Mais ils vendent surtout des… Voilà, des… Genre Macon, des Beaujolais, des Givris, des choses comme ça. Donc, plutôt des entrées de gamme. Avesco ou même test-off jusqu'à un passé récent, un peu vendu de Bourgogne, était surtout vendeur de Bordeaux. Je crois que l'image de Bourgogne est très, très forte en Allemagne. L'image de la Bourgogne, il y a beaucoup de clients qui ne connaissent pas la Bourgogne. Et le problème, c'est que ce n'est plus le cas maintenant, mais fut un temps, les Pinots Noirs qui valaient 10, 15, 20 euros, n'avaient pas la qualité nécessaire pour être vendus à ce prix-là. Ce n'est plus le cas maintenant. Maintenant, la Bourgogne a fait un énorme effort en termes de qualité. Bon, on travaille avec des très bons vignerons, mais je pense que la qualité… Les Bourgognons ont énormément évolué. Même les maisons de négoce travaillent très bien. Je me rappelle, il y a trois mois, j'ai goûté un Pinot Noir à 14,90 de chez Jadot. En 2018, c'était délicieux. C'était vraiment délicieux, sérieux et délicieux. Et un bon rapport au cas où il s'est pris. Donc, les Bourgognons ont bien évolué. En ce qui concerne ces appellations, Meursault, Chassagne, puis Nice, ça reste des vins très, très chers. Et maintenant, à Meursault, prix d'achat en dessous de 24, 25 euros, vous ne trouvez pratiquement plus rien. Qualitative. Donc, ça devient très cher. Donc, vous vous retrouvez, si vous voulez avoir une marge sérieuse, à 50, 60 euros la bouteille. Et là, ça commence à être dur. Alors, on en vend, mais au-dessus de 50 euros dans le haut de gamme, ça devient un petit peu plus difficile. Alors, pour distribuer ces vins-là, tout dépend de la qualité, tout dépend de la notoriété du domaine. Mais il faut aller voir, c'est un marché complètement de niche. Il faut aller voir des gens comme Tessoff, il faut aller voir des gens comme... Il y a très peu de gens qui... Il faut aller voir des marchés spécialisés, des importateurs spécialisés qui sont capables de vendre ce genre de choses. Alors, vous pouvez aller chez des plus gros, mais le problème, c'est qu'en règle générale, si vous allez dans des sociétés qui ont un prix moyen à 8 euros, vous serez perdu au milieu de tout ça. Et je pense qu'il faut aller vers les spécialisés, vers les petits magasins, vers des gens un petit peu plus spécifiques qui ont peut-être aussi une activité gastronomique on top, qui sont capables de vendre un petit peu à droite, à gauche. Donc, il faut réfléchir un petit peu dans ce sens-là. Mais si vous allez chez les gros, ce n'est même pas la peine. Parce que Meursault, il y a 15 ans, ça valait 14 euros. Moi, je me rappelle avoir acheté du Meursault à 14. Maintenant, ça vaut 10 euros de plus. C'est énorme. Donc, du coup, Meursault a quitté un peu un univers de prix et du coup, a quitté aussi un univers de players sur l'Allemagne. Donc, c'est devenu très niche. Et donc, il faut aller voir des gens spécialisés pour ça. Autre question sur les vins rosés. Comment sont-ils les vins rosés de Provence ? J'ai un témoignage me disant que les vins rosés de Languedoc connaissent un certain dynamisme. Alors, encore une fois, il faut tout voir dans les détails. C'est... Pour simplifier les choses, enfin, rosé, c'est toujours une histoire de marque. Quelle qu'elle soit. En ce qui nous concerne, et je sais, pour ce que je connais, 50 à 60 % du business que l'on fait, c'est des vins de Provence rosés. Donc, la Provence reste très, très importante. Rosé du Languedoc, en ce qui me concerne, on en vend très peu. Mais si vous avez... Le problème du Languedoc, c'est que quand vous parlez de Provence, vous pensez tout de suite à rosé. Vous pensez à vacances, vous pensez à rosé. Quand vous pensez à Languedoc-Roussillon, vous ne pensez pas à rosé. Donc, il faut avoir, bien sûr, il faut investir dans le marketing, dans du packaging, dans un concept, et c'est possible. Une chose est sûre, c'est que les rosés du sud de la France sont délicieux. Voilà. Il y a toujours un aspect qualitatif et un aspect marketing. Alors, je ne connais pas les détails, je ne connais pas les prix de cette personne, enfin, de ce que vend cette personne. Mais voilà, s'ils vendent des vins sur le marché allemand, et que ça marche très, très bien, tant mieux. Après, il y a de nombreux players, de nombreux importateurs qui ont des besoins différents. Un qui a bien réussi, là, dans le groupe, c'est Gérard Bertrand, parce qu'il a su un peu construire une marque, avec des vins au-dessus des vins du Languedoc. Il a construit une marque et une identité qui lui permet de vendre pas mal de vins, y compris des vins rosés. Mais il y a sûrement quelques, je ne connais pas tout, mais il y a sûrement des belles réussites de rosés dans le Languedoc-Roussillon. Mais après, tout dépend du prix. Mais pour vendre un rosé à 20 euros, si vous n'appelez pas Provence, ce n'est pas facile. Ok, merci bien. Il y avait aussi une question autour du Beaujolais. Toujours la même, un peu. Oui, alors, attendez. On en discutait tout à l'heure. Vous me disiez qu'est-ce qu'il faudrait faire si je suis un producteur du Beaujolais que je vends 20 000 euros. Alors, Beaujolais, c'est vraiment une niche. On est en train de s'en occuper, chez nous, chez Testor, parce que les vins sont absolument fantastiques. J'ai redécouvert ça depuis six mois maintenant. C'est vraiment grandiose. Alors, il y a beaucoup de styles différents. Il y a des choses qui me plaisent moins, mais c'est vraiment très, très long. Le Beaujolais a viré sa cutie il y a quelques années. Heureusement, ils ont quitté ce monde des primeurs et ils sont en train de redécouvrir leur terroir. Ils sont en train de montrer qu'ils sont capables de faire des grands vins. S'ils sont capables de faire des grands vins, ils vont être capables de vendre les vins sur l'Allemagne. Simplement, il y a encore il y a beaucoup de clients qui ne se rappellent du Beaujolais primeur et qui ne se rappellent du style du Beaujolais primeur et il faut qu'on essaye de casser ça un petit peu. Mais la qualité est là et nous, on investit, là, on a racheté, on a bien importé quatre domaines, quatre petits domaines différents qui nous ont bien plu et que l'on va vendre. c'est un rapport qualité-prix. Le Beaujolais est un rapport je ne parle pas que du Beaujolais je parle de Fleury de toutes les appellations c'est un rapport qualité-fantastique fantastique et un vin de plaisir qui offre beaucoup de sérieux qui a beaucoup d'identité en termes gustatifs. Donc comment il faut faire ? Ça reste quand même un marché de niche et c'est un peu comme la Bourgogne il faut aller voir des gens un petit peu spéciaux. Alors encore une fois tout dépend de cette personne si elle produit un million de bouteilles 500 000 bouteilles ou 30 000 bouteilles. Encore une fois on est dans on peut être dans trois univers différents trois approches différentes. La Bourgogne est plutôt et toujours marché de niche. Dans le Beaujolais on peut déjà produire 50 000 bouteilles de moulin à vent. Donc quand on produit 50 000 bouteilles de moulin à vent qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Il y a une approche différente. J'espère que j'ai pu aider. Oui, on a beaucoup de remerciements et de gens qui sont très contentes de vos réponses. Je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie M. Angelbert pour la qualité de votre intervention et toutes les informations que vous avez partagées avec nous. J'espère cher auditeur que vous en savez davantage sur l'Allemagne et que peut-être certains d'entre vous se risqueront à produire des vins plus édulcorés. Non, c'est une plaisanterie. Ce soir sera bien sûr disponible en replay sur Vitisphère. Vous pourrez ainsi le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux et vous recevrez demain un lien pour le visionner à nouveau. Nous vous mettrons également le lien de la présentation. Nous avons fait une petite erreur aujourd'hui. Vous nous pardonnez, nous avons oublié de télécharger la présentation donc ne vous inquiétez pas demain vous aurez le lien de téléchargement. En quittant ce webinaire, vous le savez, un petit questionnaire va vous être proposé s'il vous plaît, s'il vous plaît, prenez quelques minutes pour le remplir. Vous savez combien il compte pour nous pour nous améliorer et vous proposer des webinaires les plus adaptés à vos attentes. On se retrouve le mois prochain avec l'épisode 4 où on traversera la Manche pour explorer le marché anglais et j'espère vous y trouver tout aussi nombreux qu'aujourd'hui. Le moment est venu de nous quitter. Encore bon début d'année à vous tous et portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Denis, à la prochaine. Merci. À bientôt, Pierre. Ça t'a plu ? C'était OK ? Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada